bonsoir bonsoir tout le monde petit live petit rêve de fin de soirée 18 heures t'as pas possible donc 18 ans pas possible donc plus près de 20 heures donc on va faire aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial normalement c'est le mercredi mais comme c'est un live les gens vont pouvoir le réécouter le mercredi je fais la formation justement avec le journal de projet mais demain je sais que je vais être je ne serai pas disponible demain je serai pas en ligne demain je vais être je veux je vais être avec harry potter mais universal donc demain je serai pas disponible donc je le fais aujourd'hui fait mon petit ma petite formation avec le journal de projet ok aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que j'ai le temps pour le faire donc on est rendu à la quatrième semaine donc normalement vous devriez avancer vous devriez avancer et vous en servir ok c'est oui c'est un peu ça mon cadeau mon cadeau des fêtes mon cadeau des fêtes cette année normalement je viens toujours passer une journée ou deux à disney et cette année j'ai décidé d'aller non seulement le passé à universal au lieu de disney mais de rester sur place aussi donc demain je vis l'expérience universal et je vais quand même finir vendredi à des années c'est une habitude ici donc donc pour revenir au journal on est à quatrième semaine donc comme je vous ai dit même si votre but au début n'était pas le plus clair le plus précis le plus juste l'important est bien plus le processus que le but lui-même au début par contre si vous m'avez écouté si vous avez avancé et bien vous allez vous rendre compte justement que vous êtes en train si vous n'aviez pas un bon but de justement il se clarifie que votre but commence à se clarifier parce que c'est le processus qui fait la différence donc à chaque fin de semaine le vidéo a coupé donc on va je vais je vais je vais je vais poursuivre pourquoi ça a coupé j'ai aucune idée que ça a juste ça me dit que moi il s'était terminé et pourtant j'avais touché à rien donc au lieu de mercredi aujourd'hui mardi pour répéter je fais la formation sur justement le journal réussir à partir de soi comme j'ai dit on est rendu à la quatrième semaine et si vous aviez vraiment fait appliquer normalement votre but devrait se préciser on devrait avancer constamment sur le processus est la clé même si vous sautez des jours même si vous sautez des étapes ok donc le bilan le bilan le bilan comme je dis c'est la partie du bilan et la partie qui transforme le plus alors que les journées sont les parties qui font en sorte que vous avancez graduellement à développer des bonnes habitudes des habitudes de gagnants ok donc la semaine passée j'ai passé un peu plus en revue le bilan là je vais passer une question de quand on commence la semaine donc quand on commence la semaine vous avez aussi à répondre à certaines questions ok quel est votre objectif pour cette semaine ok inscrivez vos objectifs de la semaine mes objectifs de la semaine ce que je veux vous enseigner cette semaine c'est vous devriez quand vous faites cette partie là c'est très important c'est le début c'est l'inter vous allez donner pour la semaine ok allez y pas trop raisonnable ok mettez vous dans un espace dans une condition idéale dans un monde idéal ok ça serait quoi mon objectif ok si j'aurais le tout le temps si j'aurais toutes les ressources nécessaires ça serait quoi que je me mettrais comme objectif mettez moi quelque chose de beau mettez moi quelque chose d'ambitieux osé ok parce que si l'objectif est grand automatiquement il va y avoir des plus gros pas qui vont se faire que si l'objectif est petit puis qu'on tu sais si je vous donne comme objectif là c'est juste une image vous avez une page à colorier seulement dans toute votre semaine ben c'est tellement facile à faire que vous pourriez attendre à la fin de la semaine dans les dernières heures pour le faire parce que qu'on va attendre et c'est comme ça dans la vie c'est à dire que si on se met des objectifs trop raisonnable trop ça pousse pour ça motive pour puis on attend puis on attend par contre quand on en met un ambitieux ok ça se peut qu'on l'atteigne pas on doit se mettre dans la mentalité justement de je vais tout faire pour y arriver je vais faire des pas justement plus audacieux aussi automatiquement parce que mon objectif est audacieux mais je vous jure qu'à la fin de la semaine même si vous l'avez pas vous êtes beaucoup plus loin que quelqu'un qui a mis un petit objectif ok donc se mettre des objectifs ambitieux dans un monde idéal on met en même temps là tout serait parfait le gars c'est vraiment ça que je mettrais comme objectif et la clé là-dedans deuxième clé que je vous donne cette semaine pour travailler adéquatement c'est fait abstraction de l'extérieur c'est vraiment abstraction de l'extérieur ça veut dire quoi ça c'est dire laissez-vous pas influencé par soi des personnes ou même les faits ok ce que vous appelez des faits souvent quand nous on les analyse c'est à dire une autre personne on se rend compte qu'il ya 80% interprétation en fonction de vos limitations c'est son effet un effet et pas le même pour tout le monde on dit souvent psychologique quand il arrive un événement ok puis on demande aux gens de décrire les faits on a trois versions on a la version de la première personne la version de la deuxième personne puis la version objective et pourtant c'est le même fait ok mais en fonction de qui on est on l'interprète différemment donc laissez-vous pas influencé surtout quand vous mettez votre objectif ici qu'est ce que les gens vont penser qu'est ce qu'ils vont dire qu'est ce que garde c'est mon objectif c'est moi qui sait d'où je pense c'est moi qui sait où ce qui va est mieux que ça ce que je veux vous intégrer le plus c'est que c'est moi qui décide ok et ça c'est puissant quand j'ai commencé à faire des coachings comme ça puis j'ai essayé de faire comprendre certains concepts puis je disais aux gens tu sais l'autre fois supposons que tu es dans un champ il ya une petite route petite clôture puis l'autre côté il ya un autre champ puis un beau pommier là puis là c'est la saison là puis tu la vois là tu es belle d'être toute rouge est toute prête c'est là là mûr à aller là ok t'as veux-tu la pomme oui ben va chercher c'est aussi simple que ça la vie et c'est là que les gens n'osent pas les gens les gens ça oui mais d'un coup que y'a tu quelqu'un va la chercher tu la veux la pomme va la chercher ok tu le veux ton objectif va le chercher ouais mais les gens ils vont bien qu'est ce qu'ils vont penser d'un coup je l'ai pas puis t'es ça ok c'est ça même un objectif ici audacieux puis t'es l'extérieur ouais mais ça sera pas facile y'a rien de facile dans la vie garde mais tu te casseras pas un bras ok c'est pas c'est pas que c'est pas c'est dur que ça oui ça va te demander un dépassement un surpassement notamment fait des efforts peut-être jusqu'à la fin de la semaine ok parce que tu t'es mis ton objectif vraiment audacieux mais à toutes les fois que tu te surpasses tu deviens meilleur ok je sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez eu un certain emploi puis même si vous connaissiez les techniques le fait d'être dans un nouvel environnement des fois on vous montre à le faire autrement ok c'est le même travail mais des fois il y a un ordre différent ou des choses différentes au début on est on sent pas des quoi on s'en parle à hauteur on se met de la pression on a de la misère à dormir ok donc on connaît une partie de l'emploi puis puis je vois tu y arriver puis après six mois tu réfléchis même plus puis tu fais tout ça comme ça devient banal ok il n'y a plus de challenge là il y en a plus c'est rendu automatique mais ça a pas été automatique au début donc si je me pousse comme ça ok fait qu'au début j'ai pas juste l'impression au début je vais aller chercher des ressources en moi je vais devenir meilleur mais après un certain temps ça devient mon rythme normal ça devient normal pour moi de me mettre des objectifs un peu plus élevé puis d'aller les chercher puis j'y arrive tu mais trois fois sur 10 après ça cinq fois sur 10 après ça sept fois sur 10 j'y arrive pourquoi parce que maintenant je suis habitué à faire ça à une condition c'est moi qui décide c'est moi qui décide comment ça va se passer ok c'est moi qui me projette c'est ça mon objectif de la semaine voilà mes actions pour y arriver voilà ce que je suis prêt à faire pour aller l'accomplir ok puis je sais que je vais y arriver ok puis si j'y arrive pas je célèbre quand même chaque action parce que je l'ai mis ambitieux wow ok et comme je dis parce que je l'ai mis ambitieux je vais aller chercher les meilleures ressources en moi puis au pire je vais être à moi à mi-chemin alors que si je m'aurais mis un objectif vraiment banal mais je serais même pas un huitième de ça ok oui je serais fier de moi de l'avoir accompli au début on vous lance comme ça on lance prend les efforts les plus faciles les plus parce qu'on veut que tu enclenches le processus ok de passer à l'action d'avancer de faire avancer tes projets mais une fois que tu commences à être avancé augmente la cadence un petit peu le commence à mettre des objectifs un peu plus élevé ok parce que le processus tu le connais et il n'y a pas d'attente directement sur le résultat il n'y a pas d'attente par rapport aux autres je m'attends à rien de moins que mais si je ne l'ai pas je le sais moi j'ai mon degré de satisfaction que je vais faire à mon bilan je sais que j'ai fait les efforts qui a fait je sais que je suis fier de moi je n'ai pas atteint c'est pas le résultat qui compte c'est tout le processus je sais que je me suis surpassé je sais que j'ai donné un peu plus que je sais que quand je m'étais dit supposons que j'allais faire 10 téléphones je n'ai fait 12 ok moi je le sais les résultats vont suivre ok on dit bien quand tu sèmes tu récoltes donc si tu fais des efforts tu vas récolter de tes efforts peut-être pas la même semaine peut-être dans troisième semaine mais tu va récolter à condition puis je vais le répéter c'est que c'est toi qui décide c'est toi qui décide de quoi cette semaine va être fait c'est toi qui décide de ce qui va arriver c'est toi c'est toi qui dise comprend comprend ça fait simple à dire comme ça mais les gens ils ont tellement peur ils ont peur de deux choses ils ont peur du jugement relié à ils ont peur des gens les deux grandes familles de part il y en a plusieurs peurs ok c'est que j'ai peur d'être rejeté comme individu où j'ai peur de perdre j'ai peur de perdre quelque chose j'ai peur que bon ben d'un coup que je perds la confiance de je perds de je perds même monétairement je perds du temps je perds les gens ont peur de perdre donc ils se limitent et ils ont peur du jugement le rejet c'est un jugement ils ont peur du rejet ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est ce qu'ils vont penser d'un coup qu'ils m'aimeront d'un coup qu'ils m'aiment plus d'un coup que blablabla et ça c'est des projections c'est comme on dit dans le monde des peurs vous allez faire des scénarios et 99.9 % de ces scénarios là arriveront jamais donc à logo fonce on y va ok j'ai décidé que c'est comme ça que ça laisse faire comment je vais faire je ne sais pas encore au fur et de la semaine j'ai ma technique pour faire mes actions plus j'écris mes actions celle sélectionne je les classe la première pour je me mets en action le plus vite possible et j'avance et j'avance et j'avance et surtout je célèbre ok chaque action accompli mon objectif et je célèbre et j'avance ok et quand quelqu'un quand l'extérieur que ce soit des résultats antérieurs que ce soit des individus que ce soit des proches qui essayent de dire non tu as tu dois tu l'arrivera pas quoi tu penses c'est quoi fait abstraction de l'extérieur c'est moi qui sais c'est moi qui décide c'est là que je m'envoie d'après ça si tu l'as pas la première fois la deuxième ou même la troisième fois que tu l'as pas puis le pilote tu te fais dire moi mais regarde je sais que ok moi je sais que c'est une question de temps je vais l'avoir quand même j'aurais aimé ça l'avoir une semaine mais si je l'ai en quatre je vais être content pareil parce que je vais l'avoir ok et c'est c'est la force c'est la force des grands comme on dit quand il décide c'est ça le vrai mot c'est qu'il décide puis le seul facteur qu'on a de la difficulté mais qu'on met quand même c'est le temps je mets un facteur d'otage décide d'une semaine mais garde un que je leur ai dans 4 5 6 7 8 semaine je vois la voir quand même ok pourquoi parce que je sais que c'est moi qui décide puis si vous voulez l'écrire écrivez le c'est moi qui décide c'est moi qui décide c'est et je vous jure c'est des choses qui vont se passer ok rapprocher en même temps il va faire un focus c'est la première ici ok quand on commence une semaine qu'est ce qu'elle est votre objectif pour cette semaine qu'elle est votre objectif ambitieux je me mets un beau truc ok il m'effraie un peu je l'écris et je fais abstraction de l'extérieur parce que c'est moi qui décide ok c'est moi qui décide puis c'est vers ça que je m'envoie ok et je vous jure que juste ce petit boulot peut faire une énorme différence dans justement vos projets donc je vais je vais je vais je vais avancer un petit peu je vais aller voir parce que j'ai pas déroulé donc je vois qu'il ya quand même du monde ce soir même si on attendait pas à ce temps là bonjour bonjour tommy laine france 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 coucou et coucou sylvie céline dany bonjour olivier j'ai pas peur je suis audacieux oui ok je projette et apprends à mes enfants à poursuivre c'est extraordinaire je pense qu'il ya beaucoup de choses qu'on devrait enseigner à nos enfants qu'on n'enseigne pas et s'en est une ok donc félicitations olivier justement oui nos enfants sont sont vraiment des réceptacles qui apprennent à une vitesse phénoménale puis si on le montre pas à mettre des freins vous allez voir ce qu'ils vont faire en peu de temps ça va être ça va être étourdissant ok c'est vraiment ça qui arrive alors que nous on a déjà tout un bagage en arrière qui nous freine qui nous ralentit et c'est souvent des peurs donc félicitations là dessus merci tommy v vive les partages oui bonjour 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 et bonjour donc pas trop de questions là dessus ça va super bien fait que je vais vous laisser là dessus cette semaine mais écrivez 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 vous le ok répétez vous le savez moi mon sport favori c'est la marche ok il ya des raisons pour ça mais c'est mon vraiment mon sport favori c'est la marche puis souvent pendant ma marche mais quand j'ai une phrase que je veux apprendre ok à un moment donné je remettais les choses tout le temps en question en question mais en temps ok fait que quand le moment mon mantra c'est une façon de parler ma phrase que je me répétait souvent à ce moment là c'était fait le maintenant jean pierre fait le maintenant fait le maintenant c'est le maintenant plus je marchais pendant 45 minutes j'essayais de garder ça en tête il fait le maintenant fait le même en 45 minutes pour m'ont donné qu'un qui me venait l'idée d'une action ça c'était comme je les fais tellement longtemps c'est fait le maintenant pour que je le faisais ok fait que si vous avez une phrase comme ça qui peut vous aider c'est super bon là celle que j'aimerais c'est c'est toi qui décide jean pierre c'est toi qui décide c'est toi qui décide quelqu'un dit non jean pierre c'est toi qui décide c'est pas lui c'est un autre c'est mais c'est toi que je sais que ça va se faire jean pierre c'est toi qui décide jean pierre c'est toi qui vous comprenez je le répète je le répète je le répète ça s'ancre et à un moment donné quand j'en ai besoin c'est ça la petite voix que j'entends c'est jean pierre c'est toi qui décide puis là je me laisse plus influencé par l'extérieur je me laisse plus limité par l'extérieur et je laisse pas les peurs les visions et les limitations des autres m'imprégné c'est le maintenant ok ça c'est le cadeau je vous donne aujourd'hui fait le maintenant ok quand est-ce maintenant ok pourquoi parce que c'est toi qui décide c'est c'est ouais mais d'un coup que non jean pierre regarde c'est toi qui décide ok t'arrives comme on dit au début écoute toi moins parle toi plus fait que là dessus je vous laisse je sais pas si je vais avoir le temps demain après demain parce que je vais être dans des parcs je veux ça se peut que je fasse un petit quelque chose mais je pense les trois prochains jours dans les parcs et après ça je fais m'en reviens en auto donc ça risque d'aller à la semaine prochaine donc ça se peut que je vous fasse des petites surprises sur l'heure du midi ou des trucs comme ça quand j'aurai du temps si j'ai des connexions là-bas sinon ça va aller seulement à la semaine prochaine fait qu'on se revoit au québec et je vous amène le soleil bye bye tout le monde